Donc alors, le système idéal, c'est les aimants. Mais ce ne sont pas les aimants que j'achète d'habitude pour les albums. En tout cas, ça, ça ne marche pas. Voilà, ils sont quand même grands, ils sont presque pareils, mais ça n'a pas le même... Voilà, entre eux, ça colle très très bien. Difficile à décoller, mais sur l'album, ça ne marche pas. Donc, j'ai pris des... vous savez, les trucs pour attacher les foulards. Ils sont très très forts d'ailleurs, même, regardez, même à travers le tissu, plusieurs épaisseurs, et ça prend bien. Voilà, je l'ai mis à l'envers. Et ça tient très bien. Sur des épaisseurs et tout ça, ça marche très très bien. C'est ceux-là que j'ai retirés, bien sûr, à ça, et que je vais utiliser. Je vais utiliser un ici et un ici. Je ne les ai pas... d'ailleurs, regardez, même à travers le carton, ça tient. Alors, soyez témoin, si jamais après, ça ne tient plus. Vous voyez, là, derrière, le carton, et ça marche. De 2 mm, et ça marche. J'en ai mis un grand ici et un ici. Donc, pour celui-là... Ben, c'est simple, vous connaissez le truc, vous mettez côte à côte, vous mettez le premier, et puis le deuxième, voilà. Ça tient très bien. Là, il faut... Bon, un seul, ça ne pourrait pas... Ça pourrait suffire, mais voilà, c'est bon, ça tient. Mais je veux le renforcer comme... Donc, là, j'ai mis un ici et un ici. Je mets mon... Mon double face. Et je ne lâche que lorsque celui-là a tenu avec l'autre. Je regarde. Et voilà. Donc, voilà le premier. Je l'ai mis. Et là, celui-là, Je le mets sur ça. Et puis, je mets un petit morceau de... Un petit peu, là, comme ça. Je referme. Et voilà. Donc, là, j'ouvre et je l'ai à sa place. Et là, je mets encore du double face pour protéger jusqu'à ce que je... Donc, voilà, ça tient bien. Donc, voilà, ça y est, c'est fait pour les aimants. Et... Pour l'intérieur, pour cette page-là, Je mets 17 sur 11. 11, 11 et 1. Donc, j'en fais 2. 1 ici et 1 ici. Et une... Bon, je ne mate pas. Je mets d'abord ça et après, je mate. Je mets d'abord ça et je ne mate pas encore. Je mets une bande ici qui va nous retenir comme ce système-là. On va mettre cette bande-là pour glisser dessous une carte. Et c'est cette carte qui va nous retenir nos... nos pages pour qu'elles ne s'ouvrent pas. Donc, on fait la même chose. On colle ça. On s'éloigne, bien sûr, de notre... Voilà. Et je colle. On laisse ça comme ça déplier. Comme ça, ça nous montre le... Ça nous guide pour la ligne droite. Donc, il nous reste ici. il nous reste presque 4, 7, 3, 5. Il nous reste exactement 3.8. 3.8. Donc, on va utiliser 3.2. Donc, on va faire une bande de 3.2 3.2 sur... 3.2 sur 17.3 Donc, 3.2 sur 17.3 plus 1 et 1 plus 2 millimètres 2 1, 2, 3 donc 1, 2, 3, 4, 5 plus 3 millimètres plus 3 millimètres plus 1 plus 1 plus plus 1 plus 3 et 17.3 Ça nous fait 19 et demi 20 et demi Donc, je coupe ça et je reviens. donc une fois qu'on a coupé cette bande on la colle, on la centre ici au milieu et puis on biseauté un petit peu de toute manière donc là on va glisser notre système de fermeture, pas maintenant, il faut laisser sécher et on vient ouvrir notre truc donc la carte qu'on va glisser ici je vais la travailler avec vous mais je dois finir d'abord tout ça donc voilà il ya un tout petit 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 changement dans les mesures là on avait laissé un et demi 0707 et un trait donc pourquoi j'avais laissé au départ j'ai laissé un et demi parce que j'allais fait j'allais travailler avec cinq pages seulement après j'ai eu l'idée du rhodoïd j'ai rajouté les trois pages donc je n'allais plus avoir un et demi d'écart ça s'est réduit d'un demi centimètre d'accord c'est pour ça que je vous ai dit quand on a quand on a fait des des repères à 1 cm 1 cm 1 cm donc maintenant on va couper 0 5 cm de toutes les pages qu'on a fait on ne gardera que 1 cm d'accord et je vais vous donner une astuce pour couper sans mesurer donc par exemple moi moi j'ai mes repères ici j'ai le 0 2 0 5 0 7 0 et 1 cm jusqu'à 5 cm c'est une règle spéciale comme ça supposons que je n'ai pas de graduations là dessus tout ce que j'ai à faire mais alors là il faut être vraiment précis vous prenez une règle transparente parce que ça ne marche pas sur quelque chose qui n'est pas transparent vous mesurez par exemple la plupart du temps bon c'est à vous de voir soit alors avec le le pic d'un compas le ou alors si vous avez un outil comme ça qui qui est droit qui n'est pas courbé comme le mien par exemple là il est un peu tendu il faut qu'il soit droit vous faites vos repères vous prenez votre règle attendez votre règle là et vous faites votre repère a par exemple à 0 5 1 1 et demi 2 2 et demi 3 3 mais assez à cette étape là il faut être vraiment bien précis moi je le faisais il ya très longtemps j'étais couturière et j'avais besoin de des fois de retirer juste un demi centimètre et tout ça j'avais j'avais fait ça à toutes mes règles elles sont toutes tracées de cette manière je connaissais pas ce genre de règles alors que c'est un c'est des règles spéciales couturières ça donc je trace d'un côté puis de l'autre et je viens tracé sur ma règle tous les repères que j'ai fait je viens tracé avec le même outil je trace je trace une seule fois vous n'avez pas besoin de le faire dix mille fois ça se trace très très vite et comme ça vous aurez votre graduation sur votre règle et par là même vous regardez comme c'est facile je n'ai même pas besoin de calculer quoi que ce soit ici je retire ça parce que ça va me déranger je mets mon un demi centimètre un demi centimètre à mon repère ben si vous avez si vous pouvez la commander chez aliexpress faites le sinon voilà ou pour dépanner déjà il faut que je change ma lame parce qu'elle n'est pas très voilà voilà j'ai coupé mon mon demi centimètre très régulier aucune aucun truc donc c'est des astuces à connaître je vous donne encore une autre astuce par exemple si quand vous faites ça votre règle bouge trop vous n'avez qu'à mettre un tout petit point de 2 2 double face repositionnable un petit coin ici un petit coin et un petit coin et elle ne bougera plus elle vous laisse travailler tranquille il ya plein d'astuces comme ça ça vous évite bien des problèmes parce que la plupart du temps quand on veut appuyer ça glisse donc c'est ça ça peut vous aider donc je coupe les papiers et on se retrouve donc voilà comme une fois qu'on a coupé toutes nos pages on va les installer il faut pas se tromper dans l'ordre parce que alors comment on va installer nos pages je prends la première d'accord je plie mon pli de 1 cm d'autre je m'en occupe pas je je prends mon mon premier repère attendez je vais juste marquer un truc parce qu'il est loin je plie 1 cm je biseote vous pouvez biseauté vous pouvez ne pas biseauté mais je dois biseauté un tout petit peu donc je place sur mon repère je regarde combien de voilà là je pense que je suis je mets une bonne bonne colle qui colle très très bien parce que là on s'amuse plus je soulève tout doucement et j'appuie bien pour que ça ne bouge pas c'est très facile à coller c'est pas difficile il faut juste être précis voilà j'ai ma première qui est déjà collée je prends ma deuxième je fais exactement la même chose là je retiens comme ça et je regarde si je suis bien aligné avec la première je vous préviens que la précision ça prend du temps on peut pas faire ça en vitesse on arrange un côté et puis on voit que l'autre a bougé donc il faut prendre son temps pour pour faire ce truc donc et quand et on continue comme ça jusqu'à la fin donc moi je vous ai montré comment faire et vous faites tout ça jusqu'à la fin encore un petit changement que je vais faire parce que j'ai changé un truc il faut que je fasse un changement dans la sur la dernière la toute dernière page donc je finis tout ça et on se voit donc voilà mes pages voyez elles sont bien plates elles sont pas comme ça je peux tourner bon c'est pas encore bien sec il faut pas trop s'aventurer à voilà ça se relève et ça se remet bien à plein toutes les pages bien sûr il faut considérer qu'il y a des épaisseurs là c'est tout à fait normal il y a une épaisseur voyez donc voilà donc je veux ce que je voulais vous dire bon il faut bien laisser sécher et donner le temps à tous ces ces trucs ces lignes de plis qu'on a fait à à s'habituer voilà donc la dernière donc je pense que c'est parmi les derniers trucs que je ferai avec vous dans cet album alors au départ bon je voulais juste mettre un un ou deux rabats un rabat pour retenir ça et ça ici mais je me suis dit au cours vous savez je réfléchis c'est pour ça des fois je me trompe beaucoup je dis n'importe quoi c'est parce que je tout en travaillant je réfléchis à autre chose vraiment il y a autre chose qui tourne dans ma tête donc j'ai pensé à mettre quelque chose d'autre que ce que j'avais prévu peut-être peut-être que ça ça n'irait pas donc je vais retirer celle là remettre exactement la même c'est à dire la mesure qu'on a trouvé ici sauf pour les goussets qui c'est les goussets qui vont changer ici je pense qu'on avait mis 2 millimètres là je vais mettre 0,5 0,5 parce que le truc que je vais mettre il est un peu épais tout simplement c'est tout ce qu'il y a comme changement tout le reste va être pareil donc une fois que j'aurai fini quelques visites et tout ça je vous fais ce truc là qu'on va mettre ici et ben oui puisqu'on a trouvé travailler avec du rhodoïd et là on a boudé une page qui devait être en rhodoïd on l'a fait en papier donc on va compenser un peu sur ce mécanisme là pour donc je vous donne les trucs qu'il faut faire ou ne pas faire il faut juste couvrir ça d'accord donc on mate ça, on mate ça ici on va rien ici là sur cette petite couverture là on va rien mettre parce que elle va être posée sur sur celle ci d'accord mes aimants mes aimants ils sont gros c'est pour ça qu'on les voit mais c'est pas grave on va je vais essayer de faire un truc qui va cacher ce mais je suis obligée sinon les autres ne tiennent pas du tout ne tiennent vraiment pas du tout donc ici on met on met juste le papier ici là il faut surtout pas mettre autre chose qu'un papier design là vous voyez ça même ça ça colle ça tient très bien vous voyez ça tient très très bien on peut le bouger vraiment ça tient très très bien j'ai fait simple je ne veux pas trop décorer ma tranche parce que bon avec la mère on va pas pouvoir en tout cas pour moi je ne peux pas mettre des fleurs avec ça euh je ne veux pas gâcher ce dessin non plus donc tout ce que je vais faire c'est c'est très simple le le nom du de mon album ici et et c'est tout peut-être une encre peut-être une une étoile un truc vraiment très très facile très très mère pas autre chose pour les tranches voilà parce que la difficulté se trouve dans les papiers moi j'ai pas de quoi donc j'ai mis ça ça va avec ça d'accord derrière j'ai mis ça le papier ne me suffisait pas donc j'étais obligé de de ajouter ces deux petits morceaux mais c'est idéal parce que en un seul morceau ça n'aurait pas fait en tout cas moi je trouve que quand je je j'ajoute des trucs avec les chutes c'est c'est beaucoup mieux que quand c'est c'est plat sans sans ça donc voilà derrière j'ai mis ça l'autre côté j'ai mis la même chose exactement la même chose peut-être que je vais penser à quelque chose pour décorer ficelle vraiment quelque chose mais sinon sinon je laisse comme ça je laisse sans rien rajouter donc vous voyez comment je l'ai pas j'ai pas encore fini de 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 ma télé mes pages donc j'ai l'espace pour pour le faire d'accord voilà j'ai encore tout cet espace pour faire ça de toute manière vous savez quand par exemple parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent ah non ça va pas contenir les photos non pourquoi j'ai mis 0,5 de gousset ben les photos ça y est elles sont calculées elles sont à l'intérieur c'est c'est impossible que ça prenne plus que ce que ça a déjà pris à l'intérieur par contre là derrière oui ça va prendre mais on a laissé un centimètre ici et celle-ci elle est plate on va mettre juste une photo par ici et une photo par là donc on a tout le 1 cm qu'on a laissé ici pour nos photos ici et pour le papier design et tout donc vraiment c'est c'est les gousset c'est pour nous éviter justement de tomber par contre si on met pas les gousset là oui je peux vous dire qu'un album qui est comme ça et ben il va devenir le double c'est tout à fait normal parce que il n'y a pas de gousset il n'y a rien donc quand on va mettre nos nos photos ça va ça va ça va prendre de l'épaisseur mais comme ça quand c'est comme ça c'est calculé dans les gousset c'est calculé dans les pages fines qu'on a mis entre chaque page donc il n'y a aucun problème il prendra juste un tout petit peu plus de volume que ça et c'est bon voilà d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas hésité à mettre une une fermeture cartonnée ici ça ne va même quand on met des photos ça ne prendra pas plus que que l'espace qu'on a déjà laissé ici c'est voilà donc voilà il me reste juste le truc de la voilà vous voyez j'essaye de relever ça tient vraiment ça tient mais vraiment voilà le seul truc c'est que ça se voit ici peut-être que j'aurais peut-être j'ai pas encore décidé une toute petite pochette ici une fois que j'ai maté je mettrai une toute petite pochette où je mettrai des des petits tags des petits trucs c'est tout voilà je finirai bien sûr de mater tout ça et je vous montre celle-ci voilà donc je referai ça et puis je donc voilà j'ai couvert tout ça d'accord j'ai mis à l'intérieur ceci ça c'est un die vague c'est une petite pochette bon vous connaissez ces dies quand ils sont trop quand il y a trop de découpes ça devient fragile quoique c'est doublé et tout mais bon c'est juste pour me glisser de toute manière ça peut contenir une photo 10-15 donc j'ai pas eu besoin de changer ça j'ai gardé mes 2 mm 3 mm que j'ai mis au départ parce que ça contiendrait quand même notre pochette alors la pochette c'est une pochette en pochette en enveloppe en rhodoïde c'est transparent ça se voit pas donc la pochette on va venir glisser cette pochette là on a je ici j'ai mis une petite pochette vous voyez c'est transparent en rhodoïde sur la tranche la tranche la deuxième tranche par contre ici ici il ne faut rien mettre du tout euh pour pour que ça n'obstrue pas notre notre couverture donc je retire ça vous voyez l'album il est on a de la place mais j'ai pas encore tout maté alors je vais mettre juste je mets ça pour ne plus perdre mes rhodoïdes là donc ma pochette elle fait j'ai pris une une feuille de rhodoïde à 3 d'accord elle fait je pense 23 euh 24 plutôt 24 donc euh on prend 26 26 cm sur 32 sur 32 26 sur 32 alors on fait une ligne de plis à 16 cm sur les 32 sur les 32 on met une ligne de plis à 16 cm et puis et puis une moitié on plie à 1 cm et l'autre moitié on lui coupe le 1 cm comme ça on aura notre notre pochette on va les coller à l'extérieur pour laisser notre pochette sans sans les 1 cm parce que si on les laisse à l'intérieur ils vont ils vont toujours buter sur ce qu'on va mettre à l'intérieur surtout quand c'est grand voilà ça pour pour le pour la pochette alors le 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 truc qui va faire que c'est une enveloppe d'accord on va prendre la même largeur qui est de 23 cm euh 24 plutôt 24 sur sur 10 cm on va sur les coins on laisse 2 cm et 2 cm et on prend le milieu ici et on coupe en pointe voilà donc on va couper des pourquoi j'ai pas voulu j'avais le choix je pouvais le laisser euh attaché à ça mais le rhodoïd vous savez quand on le plie quand on ouvre il s'ouvre pas entièrement il nous empêche toujours de c'est pour ça que j'ai voulu le faire en papier alors j'ai pris un papier de 23 cm sur 4 cm et j'ai plié à 2 au milieu voilà c'est ça qui va nous faire notre notre raccord entre ça et ça d'accord on va déplier ça et on va coller ça ici sur le côté où il n'y a pas de de avant de commencer je voulais juste partager avec vous cette astuce euh de 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 double face par exemple vous n'avez besoin que de la moitié de ça cette astuce ne vient pas de moi je l'ai vu je l'avais vu il y a très longtemps sur une vidéo américaine donc je colle mon 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 double face sur un papier euh de cuisson un papier de cuisine par exemple j'ai besoin juste de la moitié et bien je partage en deux par exemple là c'est 1,2 je prends 0,6 et puis 0,6 et puis je trace ma ligne au milieu et je coupe soit au ciseau soit au cutter ça ne colle pas sur les ciseaux ça ne colle pas sur le cutter et je coupe et c'est bon j'ai la moitié de mon parce que moi au début qu'est ce que je faisais je coupais la moitié mais c'était jamais régulier même si vous êtes un pro euh parce que ça glisse et tout ça donc c'est pas c'est pas évident de couper la moitié mais la moitié euh donc voilà ça c'est une astuce en plus on va attaquer notre alors où sont passés les papiers pour ça ça non ça non ça non et ça oui donc je prends mes mes petites bandes je retire mon mon truc protecteur là voilà et je viens dépasser la pointe il faut il faut il faut que je dépasse la pointe je mets ça en dessous je dépasse ma pointe des deux côtés voilà et voilà là je m'arroufle voilà le premier alors le deuxième le deuxième je mets ma pointe je mets ma pointe du bas sur la pointe d'accord vous faites attention parce que ça glisse je mets ma pointe ma pointe sur ma pointe et je remets ça là où il faut qu'il soit et je mets mon repère ici donc je dois couper là à la pointe d'accord très bien très bien je regarde si je suis bien dans le truc si ma pointe est bien voilà là je peux coller la deuxième étape bien sûr il va falloir ajouter ici un autre vous le travaillez exactement de la même façon ici et bien sûr il va falloir maroufler avant d'oublier la deuxième étape on va prendre parce que ça ça va être fermé comme ceci d'accord on va prendre le morceau que je vous ai dit qui fait la même longueur et qui fait 4 cm et qu'on a plié au milieu on va venir le placer ici de cette manière là on laisse on laisse la ligne de pli là on la laisse libre on colle pas ça dessus voilà 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 maintenant je retire mon alors là il faut pas que je bouge ma main et je retire comme ça ça vous facilite énormément le le parce que une fois que c'est collé ça ne veut plus décoller j'ai essayé plusieurs fois ça ne se décolle pas donc voilà voilà je suis bien je fais ça et je ne bouge toujours pas yé et ça y est c'est collé donc je m'en bouffe on fait ça comme ceci mais il faut faire très attention parce que ça glisse voilà déjà si je suis si je dépasse quand je fais ça ça va me pousser mon ça non plus ça vient pas de moi bon je l'ai vu fait différemment j'ai pas regardé le tuto j'ai juste vu une enveloppe comme ça sur un tuto je ne sais pas vous savez russe bulgare je ne sais pas c'est une écriture qu'on qu'on peut pas lire donc je peux pas vous dire de qui exactement l'idée m'a plu bon je l'ai transformé et puis voilà c'est voilà donc voilà on a notre enveloppe qui s'ouvre facilement et qui reste plate si c'était du rhodoïd ça ferait ça ça ne voudrait pas s'ouvrir et quand vous le papier action quand vous le vous voulez faire une ligne de pli il faut y aller doucement une deux fois mais doucement il faut pas s'acharner sur le le papier ce n'est que du papier donc ça risque de déchirer bien sûr quand vous vous faites légèrement avec ça un bout bien grand mais pas fin comme ça il faut qu'il soit gros je l'ai dit déjà dans un autre tuto il faut que ce soit gros vous passez une ligne une première fois puis une deuxième fois tout doucement et puis vous pliez vous avez tracé comme ceci comme ceci ben vous vous pliez comme ceci il faut pas plier dans l'autre sens je parle du papier à action pas un autre papier parce que moi j'ai des papiers une fois il faut les faire dans un sens une fois il faut les faire dans un autre sens donc voilà ma mon truc de pochette et puis maintenant il va falloir coller ça à ça d'accord on m'a dit à l'extérieur pas à l'intérieur voilà comme ceci vous collez ça et puis vous faites vos bandes moi je vous ai montré juste là parce que là c'est pas évident de le faire quand on quand on n'a pas l'habitude donc et là maintenant moi je vais commencer je pose la première la deuxième je ne suis pas obligée parce que regardez c'est nickel c'est propre il y a vraiment pas de 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 donc je pose ma deuxième ici et je pose ma troisième sur le côté et bien sûr je fais mon repère ici et ici pour couper le coin et pareil ici et ici pour couper le coin et voilà j'ai ma pochette une fois que j'ai fait le devant bien sûr je vais retourner et faire l'arrière aussi mais si vous avez un beau papier design qui qui a deux faces identiques vous voyez comme ici par exemple même pas une trace il n'y a rien tout est quand c'est bien marouflé ça ne ça n'a pas besoin vraiment de d'être caché voilà je sais pas si ça se voit voilà je suis désolé la lumière et le rhodoïde ben c'est ça donc voilà je fais ça hors caméra donc voilà j'ai fini avec vous la troisième partie là j'en ai pour au moins deux trois jours pour finir parce que je n'ai pas encore ma telle intérieure et tout ça deux trois jours et vous aurez la représentation la présentation de l'album une fois fini d'accord donc j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu n'oubliez pas un petit pouce en l'air et je suis désolée pour la lumière et n'oubliez pas aussi de vous abonner et puis si vous avez des questions bien sûr vous pouvez toujours me poser des questions soit dans les commentaires soit dans le lien de la page facebook que je mets pas souvent mais si vous me le demandez je vous la mets et je 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 serai très contente de répondre à vos questions au revoir et à bientôt et à bientôt